La Caravane des Possibles sillonne la Gironde depuis maintenant deux semaines et elle finit son parcours ce week-end à Bordeaux et à Pessac. Et on va en parler avec Boris Cousin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous faites donc partie de la Maison de la Nature et de l'Environnement qui est donc une des associations qui a organisé cet événement autour de la Caravane des Possibles. Alors racontez-nous un peu qu'est-ce que c'est cette Caravane des Possibles, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors la Caravane des Possibles, c'est une mobilisation qui dure deux semaines en Gironde. Et l'idée, en fait, c'est de parcourir des endroits où on ne va pas forcément souvent parler d'urgence climatique, parce que l'urgence climatique, on en parle souvent lors des démarches climat en plein centre de Bordeaux. L'idée, c'est d'aller un peu sur différents territoires et de redonner un peu de pouvoir d'agir aux gens en se disant qu'en fait, on peut faire des choses. Et donc l'idée, c'est de montrer qu'ensemble, on peut faire des choses. Alors par exemple, vous êtes allé où pendant ces deux semaines et qu'est-ce que vous avez fait avec ces gens ? Alors par exemple, on est allé à Saint-André-de-Cubzac le jour de la grève des jeunes pour le climat, donc vendredi dernier. Et on est allé devant un lycée de façon assez spontanée pour parler avec les lycéens de pourquoi dans le monde, il y avait 5000 actions le jour J et pourquoi des gens font la grève pour le climat. Parce que forcément, il y a des endroits où on parle moins de ces sujets-là. Et à Saint-André-de-Cubzac, ils n'étaient pas au courant. Donc on a essayé un petit peu de leur donner des éléments et voir. Et comment ça a été réceptionné par la population que vous avez pu rencontrer ? Est-ce que tout le monde est sensible au changement climatique finalement ? Tout le monde est au courant, tout le monde a les informations. Maintenant, c'est vraiment assez clair. Par contre, c'est comment agir et est-ce qu'on a envie d'agir ? Il y a aussi ça. On prend conscience des choses, on sait que les solutions ne sont pas évidentes. Et ce qu'on essaye de montrer, nous, c'est qu'en fait, si on s'y met vraiment ensemble, il y a vraiment plein de choses qui peuvent nous amener dans une direction hyper intéressante. Mais il faut s'y mettre ensemble parce qu'on ne peut pas demander aux élus de le faire. On ne peut pas demander aux écolos de le faire. En fait, c'est tous ensemble si on veut y arriver. Justement, cette caravane des possibles, elle propose aussi, elle alerte, mais elle propose aussi des alternatives. Quel genre d'alternative vous avez proposé aux gens ? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui à sa petite échelle ? Alors, il y en a beaucoup, mais je peux vous donner quelques exemples. Des choses qui existent en Gironde, il y a notamment les monnaies locales complémentaires qui permettent d'utiliser une autre monnaie que l'euro pour les échanges du quotidien, pour aller acheter sa soupe. Au lieu d'acheter en euro, on l'achète avec une monnaie locale qui s'assure que, en fait, l'usage qui sera fait de cette monnaie sera dans un environnement local aussi. La monnaie locale de Gironde s'appelle la miel, qui est assez utilisée. C'est un exemple. Pour les circuits courts, par exemple, ce genre de choses. Exactement, pour les circuits courts. Et donc, il y a tout un réseau de commerce qui fonctionne avec la miel. Ou un autre exemple, c'est la NEF, qui est une banque éthique, qui permet de s'assurer que quand on met de l'argent sur son compte ou quand on met de l'argent qu'on épargne, ça sera uniquement investi dans des projets de l'économie sociale et solidaire et que ça ne sera pas pour financer, par exemple, les énergies fossiles, comme la plupart des banques aujourd'hui. Alors, on a vu cette semaine, on en a parlé sur TV7, qu'il y a un nouveau rapport du GIEC qui est sorti sur les océans cette fois. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, finalement, pour agir ? C'est ce qu'on se dit quand on lit tous ces rapports accablants. Alors, c'est assez délicat. Le rapport qui est sorti au mois d'octobre de 2018, c'était un peu le rapport de est-ce qu'on peut encore arriver à se maintenir à 1,5 degré ? Ce qui est dit dans ce rapport, c'est que c'est encore possible. Physiquement, c'est possible. Mais il faut atteindre notre pic d'émissions de gaz à effet de serre. En 2020, c'est pour ça qu'il y a des mobilisations dans tous les sens en ce moment. C'est que si on veut arriver à rester à 1,5 degré, il faut atteindre le pic de la courbe en 2020 et commencer à redescendre. Sinon, on sera au-dessus de 1,5 degré. Et ce que nous, on dit, c'est que même si on n'arrive pas à faire 1,5, chaque dixième de degré compte parce que c'est des millions de vies qui seront impactées. Si on est à 1,6 ou 1,7, ça sera déjà catastrophique, mais il y aura moins de gens qui seront impactés. Pour vous, c'est un travail de chacun. Chaque personne peut s'engager pour ça. Est-ce que vous travaillez, vous, on l'a dit, c'est un collectif, plusieurs associations, La Caravane des Possibles. Est-ce que vous travaillez avec les élus, par exemple ? Oui. Ça fait partie des actions qu'on a essayé de mettre en place sur certaines étapes. Quand on a pu contacter les élus en amont, on leur a proposé, notamment dans cette période où on est quelques mois avant les élections municipales, on leur a proposé de s'engager sur un pacte qui est en fait une liste de 32 mesures qui vont dans le sens de la transition écologique et sociale pour leur proposer d'aller plus loin. Donc, par exemple, c'est plus de repas végétariens à la cantine, par exemple, parce que l'exploitation de viande, c'est des impacts sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont énormes. Donc, un tout petit effet sur les cantines, en fait, ça a un impact assez important sur les émissions de gaz à effet de serre. Vous avez des engagements d'élus gérondins ? Il y a des élus qui ont dit qu'ils allaient travailler sur le sujet. Par exemple, à Saint-André-de-Cubzac, la maire s'est engagée à réfléchir à comment ils allaient investir avec des banques éthiques et non pas avec des banques qui, notamment, investissent dans les énergies fossiles. – Vous avez l'impression, vous, en ayant fait un peu ce parcours de la Gironde, là, que c'est un peu abrut de dire ça, mais l'écologie, c'est finalement un problème de bobos. Je veux dire, il n'y a que dans les centres-villes, à Bordeaux, qu'on en parle. Et dès qu'on va dans les campagnes, on se rend compte que ce n'est pas la principale préoccupation. Est-ce que c'est ce que vous dites avec la caravan des possibles, finalement ? – Oui, alors, je ne sais pas si c'est... Je pense qu'il y a du vrai, en fait, là-dedans. – En tout cas, c'est plus facile d'être sensible à ce genre de questions quand on est plus aisé, finalement. – Exactement. C'est ça, c'est la réalité. Je veux dire, les écolos, en général, c'est parce qu'ils se sont débarrassés, déjà, de toutes leurs problématiques du quotidien. Malgré tout, on fait quand même le lien, et ça faisait partie des objectifs, on fait quand même le lien avec, notamment, les Gilets jaunes. On a fait une action à Langon avec les Gilets jaunes en montrant que, en fait, la fin du monde et la fin du mois, c'est le même combat. On l'entend souvent en ce moment, ce slogan, parce qu'en fait, les populations qui seront le plus impactées par le changement climatique seraient les populations les plus pauvres. – Les plus défavorisées. On va conclure peut-être en rappelant le programme de cette fin de parade de la caravane des possibles. Ça se termine ce week-end. À quoi on peut s'attendre ? – Alors, le prochain rendez-vous, ça va être dimanche, à 11h. On fait un départ de la Place de la Victoire pour aller à la brocante partie qui aura lieu sur le campus de Pessac, pendant les campulsations, chez Eturécup. Voilà, donc on va faire une parade à vélo, festive, venez déguiser si vous voulez. Enfin, voilà, l'idée, c'est de faire quelque chose d'assez festif, parce que ce que je n'ai pas forcément dit, c'est qu'il y a, sur l'ensemble des événements, il y avait beaucoup de concerts. Voilà, on a essayé de mêler aussi le côté artistique pour justement essayer de toucher… – Pour une bonne ambiance. – Voilà, exactement. – Voilà, donc le prochain rendez-vous, c'est donc dimanche, pour conclure ces deux semaines de la caravane des possibles. Merci beaucoup, Boris Cousin, d'être venu nous en parler. – Merci à vous. – Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. – Sous-titrage Société Radio-Canada